Où étions-nous ? Que faisions-nous chacun d'entre nous quand le 22 mars 2016, en matinée, à Zaventem d'abord, à la station du métro Malbec, ensuite les bombes ont explosé ? Comment a-t-on vécu ces scènes d'horreur, ces photos, ces vidéos, ces témoignages bouleversants, ces pleurs, ces regards de désespoir ? Les victimes et leurs proches, en tout cas, vont devoir vivre avec les souvenirs, avec les stigmates, avec les traumatismes. Pour elles, pour eux, les mots de compassion sont nécessaires, mais pas suffisants. Le besoin est là de comprendre et d'agir pour défendre notre pays, défendre notre démocratie et nos libertés.